Montréal Pointe-TV est au dévoilement de la plus récente oeuvre d'art de l'artiste Linda Covitt pour souligner le 10e anniversaire du quartier Pointe-Nord de l'Île-des-Sœurs, développé par la corporation Promand. Aujourd'hui, vous célébrez les 10 ans du quartier Pointe-Nord. Oui, c'est vraiment une fierté pour nous. Ça fait 10 ans depuis qu'on a commencé le développement ici. Avant 10 ans, il n'y avait rien. C'était un grand chantier vide. Et on avait commencé avec un rêve, qu'un jour, on va voir un village urbain au bord de l'eau, où ça fait bon vivre, avec des commerces artisanaux, des restaurants, où les gens vont connaître leurs voisins, avec des parcs et des pistes. Aujourd'hui, on n'est pas fini, mais ça a pris forme. On a célébré aujourd'hui avec les résidents qui sont ici avec nous, qui sont contents d'être ici. Le quartier est vraiment en place. Donc, c'est vraiment une grande fierté. Ça fait 35 ans que Promand développe des projets sur l'Île-des-Sœurs. Oui, nous avons commencé dans l'année 1981 avec le verrier sur le fleuve. Et maintenant, ce sera notre 20e tour ici à l'Île-des-Sœurs. Et pour nous, c'est une célébration, parce que quand nous avons commencé à la Pointe-Nord, ce n'était pas évident qu'il se peut être tiré des monts de la vivre ici. C'était une chambre vague. Et on est bien fiers de la communauté et le sens de la communauté. Quelle a été votre inspiration pour cette nouvelle œuvre d'art? Mais en fait, c'était, Promand m'avait invité pour faire une sculpture, mais quand j'ai vu les plantes commencer à parler d'un jardin et tout ça, j'ai trouvé que ce serait fun de faire plus comme une mœuvre de sculpture, que les gens puissent s'asseoir dans le jardin, dans une sculpture. Alors, c'était ça l'idée. Et il y avait sur le toit, il y a une découpe. C'est une image que j'ai prise avec le reflet du soleil sur l'eau. Alors, quand on est assise avec le soleil, il va projeter l'ombre au sol et on va avoir l'image, l'impression d'être à côté d'une rivière. Parlez-moi un peu du quartier Pointe-Nord. Qu'est-ce qui est différent des autres quartiers? Bien, on a vu les dix dernières années vraiment développer une vie communautaire, une vie, bon, on avait ici effectivement un terrain en friche, il y avait un vieux golf, il y avait un petit restaurant. On aimait bien s'y retrouver pour sa proximité avec l'eau. Maintenant, on peut y vivre. Et on a créé un milieu de vie ici. Donc, ce qui est particulier et qu'on ne retrouve pas ailleurs, c'est cette adéquation-là. Il y a des gens qui travaillent, qui vivent à la Pointe-Nord. Il y a aussi le développement de toutes ces notions de commerce de proximité. On va chercher notre pain le matin, on peut dîner au bruncher le soir, la banque est là, le salon de coiffure. Alors, c'est vraiment un style de vie. Qu'est-ce que vous aimez en tant que résidente du quartier Pointe-Nord? C'est le lifestyle, vraiment. Ici, on a le milieu de deux mondes. On a la nature, la proximité de la nature. On peut faire du kayak, on peut faire du yoga dans le parc, on peut prendre un petit café au coin de la rue, mais aussi, on est à cinq minutes du centre-ville. Ça coûte moins cher de prendre le taxi qu'à l'état stationnel à Montréal. C'est incroyable, mais on n'a pas ça ailleurs. Il n'y a pas de comparable. C'est encore en évolution. Qu'est-ce qui s'en vient pour Cartier Pointe-Nord? Beaucoup va évoluer avec les prochaines années. La rue commerciale, aujourd'hui, est moitié faite. Donc, l'autre côté de la rue va être finie. Ça va encadrer la rue principale. Ça va créer une rue chaleureuse, une main street, comme un village en Europe, avec une charcuterie, une fromagerie. Puis, aussi, dans les prochaines années, le travail sur le pont Champlain va terminer. Et sur le nouveau pont Champlain, il va y avoir une train léger avec une arrête ici sur le point nord. Donc, la proximité à la centre-ville et à l'aéroport, qui est vraiment très, très proche, déjà, va juste améliorer. Sous-titrage ST' 501